Quel est le point commun entre ces trois photos ? Et bien c'est que ce sont des situations dans lesquelles il y a des actions mécaniques et des interactions. Alors les actions et les interactions, première question c'est quoi ? Et bien ce sont des processus qui vont avoir deux impacts possibles. Premier impact, c'est que ce sont des processus qui vont entraîner une déformation d'un objet. La deuxième possibilité, c'est que ce sont des processus qui vont modifier le mouvement d'un objet. Alors tout à l'heure on parlait d'action et d'interaction. Pourquoi est-ce qu'on parle d'interaction ? Pour ça c'est très simple, il suffit de regarder cette photo. C'est un mug qui est posé sur une table. Et forcément le mug va exercer une action sur la table, puisqu'il appuie sur la table. Mais en contrepartie, ce qu'il se passe c'est que la table exerce aussi une action sur le mug. Sinon ce mug traverserait la table. Puisqu'il y a une action exercée par le mug sur la table et une action exercée par la table sur le mug, on parle d'interaction. C'est une action entre ces deux objets. Les interactions et les actions, on va leur donner deux qualificatifs. Premier qualificatif qu'on va leur donner, c'est soit une action à distance, soit une action de contact. C'est assez simple à comprendre. Une action qui va être de contact, c'est une action dans laquelle les deux objets sont en contact l'un avec l'autre, pour que l'action puisse s'exercer. Les actions à distance, elles, ne nécessitent pas de contact entre les deux objets. C'est le cas ici par exemple avec les aimants. Et on va rencontrer ces actions à distance dans trois grandes catégories différentes. On va les rencontrer dans tout ce qui est magnétique, avec des aimants par exemple. On va les rencontrer aussi avec la gravitation, par exemple l'attraction qu'exerce la Terre sur des objets se fait à distance. Et on va aussi le rencontrer avec tout ce qui est électrique. Premier qualificatif donc, c'est soit à distance, soit de contact. Deuxième qualificatif, c'est qu'on a une action qui est soit localisée, soit répartie. Là aussi, c'est assez simple à comprendre. Si l'action se fait en un point ou sur une petite zone, c'est une action localisée, comme ici l'action qu'exerce la personne sur la voiture pour la pousser. Si jamais cette action est exercée sur une surface ou sur tout le volume d'un objet, c'est une action qui est répartie, comme ici l'action qu'exerce la table sur la surface du livre. C'est une action qui est répartie. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous au niveau des actions et des interactions. Je vous engage à aller regarder la vidéo sur les diagrammes objet-interaction, dont le lien est en haut à droite. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt !